Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de vendredi intitulé à l'enceinte de la Sourate du voyage nocturne. L'ange Allah qui a amené son serviteur dans un voyage nocturne de la mosquée sacrée à la Mecque jusqu'à la mosquée Aqsa en Palestine. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, couloir à lui, l'unique sur le cas associé, j'atteste que notre maître, le prophète Mohamed et son serviteur et messager où Allah accorde à lui ton salut de l'élection ainsi qu'à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Allah, couloir à lui, sautait ses messagers et prophètes et salut sur eux par les miracles dans celui du voyage nocturne par lequel il sautait notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. A ce propos, Allah couloir à lui dit, couloir et pureté à celui que de nuit fit voyager son serviteur Mohamed de la mosquée al-haram, à la mosquée al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours, afin de lui faire voir certains de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audiant, le clairvoyant. Contemplant le miracle, ce miracle divin, on réalise qu'il contient un bon nombre de leçons morales dans l'homme de puissance absolue d'Allah qui dit quand il vaut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. On en cite également la facilité qui suit la difficulté et le suit après le malheur. Le prophète salut et le docteur salut après avoir subi des diverses formes de nuisances de la part des politistes de la Mecque dans le sentier d'Allah pour transmettre le message de son Seigneur, pour louer à lui le miracle du voyage nocturne et d'ascension lui vint à titre de glorification et lauriat. Ainsi qu'un soutien divin et une glorification pour lui, en fait, ainsi, après la disette. Allah, gloire à lui, dit « A côté de la difficulté est certes une facilité, à côté de la difficulté est certes une facilité. » On en cite également la grandeur du statut du serviteur d'Allah, Gouloire à lui, qui dit « Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. » « Être serviteur d'Allah, gloire à lui, est un grand honneur et une honorabilité exemplaire. » C'est bien la finalité divine à la base de la création et le message de tous les prophètes et messagers salis sur eux. On y ajoute la place qui occupe la mosquée, l'Al-Aqsa, à Jérusalem, à destination de laquelle il y avait le voyage nocturne de notre noble prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et à partir de laquelle s'élança l'ascension aux cieux. Elle est la première du Qibla et la troisième du Grand Saint-Kittuère. Nous implorons Allah, Gouloire à lui, d'affermir les gardiens de ses alentours et de la rendre honorable aux musulmans. On cite dans la même perspective la place de la salat, ses vertus et sa spécificité au cours de son voyage nocturne, le voyage de prophète, se terminant au jujubil ultime, jujubil infini, au sixième ciel. Allah lui donna trois choses. La salat, les derniers versets de la Sourate Lavache, et la bonne nouvelle que tous les membres de sa communauté auront absous leur péché, à condition qu'ils n'associent rien à Allah, Gouloire à lui. Oui, parmi ces morales de la Sourate al-Isra, le voyage nocturne, il y a les rapports inter-religieux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, nous, le prophète, nous sommes semblables aux frères germains, dans les mers sont diverses, c'est-à-dire législations, alors que la perte, c'est-à-dire la religion, ou bien la docteurine, c'est la même. La nuit de voyage nocturne, le prophète se rassemblait pour accomplir la salat, et derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était son imam, et lui souhaitait le bienvenu et fit des invocations à sa faveur. On cite également, parmi ces laissons, le recours aux moyens, lors de son arrivée à Jérusalem, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, attacha sa bête, al-Borak, dit al-Borak, au même maillon que le prophète attachait leur bête. On cite également, la distinction entre les vrais croyants et ceux que ne le sont pas. Lorsque les Mécouas dirent à Abu Bakr qu'Allah l'a guéri, ton compagnon, prétend être amené en voyage nocturne à Jérusalem, il répond, l'a-t-il dit ? Oui, répond, dire-t-il, il a repris, il l'a dit, il est donc véridique. On lui dit, crois-tu qu'il est allé à Jérusalem et est revenu avant le matin, c'est-à-dire dans une sonnuit ? Abu Bakr répliqua, je le crois en plus étonnant que cela, la révélation céleste qui descend sur lui le matin et le midi. C'est pourquoi Abu Bakr fait nommer à Soudiq. Donc, disons cela, j'en pleure le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. Longe à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordées aux derniers prophètes et messagers, notre prophète Mohamed, à sa famille, ses compagnons et leurs suivants ensuite, mes frères en islam. Autant que la Sourate, le voyage nocturne, parla de ce voyage béni, il traita la bonté vis-à-vis des pères et mères. Allah, gloire à lui, dit « Et ton Seigneur a décrité n'adorer que lui et marquer de la bonté envers le père et le mère ». Allah, gloire à lui, accorda plus d'attention à la mère en raison de malheurs, de douleurs, de grossesses et d'accouchements, d'allaitements, d'éducation qu'il supporte. Allah, gloire à lui, dit « Et nous fîmes testament à l'être humain en faveur de ses pères et mères. Sa mère l'a conçu d'une souffrance après souffrance ». Lorsqu'un homme interrogea le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est parmi les gens le plus méritoire de ma bonne compagnie, dans mon compagnie, le prophète de dire, de reprendre « C'est bien ta mère ». Puis l'homme a répété la question, le prophète lui dit « C'est bien ta mère ». Elle a répété la question pour la troisième fois, le prophète de lui dire « C'est bien ta mère ». Pour la quatrième fois, le prophète lui répondit « C'est bien ton père ». Donc, la chari'a exige que la satisfaction de la mère est l'une des causes de l'agrément d'Allah, qu'au loire à lui, un homme, Allah, demandait permission du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour sortir faire la djihad dans le sentier d'Allah. Le prophète l'interrogea « Ta mère, elle est encore vivante ? » « Oui » répondit l'homme. Le prophète répondit « Va lui rendre bonté ». L'homme insista sur sa demande, c'est-à-dire de sortir, de prendre une permission pour sortir faire la djihad. Mais le prophète lui dit « Malheur à toi, va rester sous ses pieds, c'est bien là-bas la voie qui mène au paradis ». Donc, la bonté à rendre à la mère se réalise par être généreux vis-à-vis d'elle, et lui apporter de la joie. Cette bonté doit durer après sa mort par lui invoquer à Allah, lui implorer le pardon, faire de la charité en sa faveur et rendre bonté à sa famille. Le prophète, salue le docteur sur lui, dit « L'acte le plus pieux est de rendre bonté au sien de son père ». En guise de conclusion, on affirme la nécessité d'oublier à ce que détient l'ordre, à ce que détient l'ordre en fait, aux sons délégués dans les instances de l'État national, chacun dans le cadre de sa compétence. Les gens de rappel sont spécialisés dans tous les domaines, ainsi du point de vue légitime, il ne faut pas outrepasser les compétences des instances étatiques. Le ministère doit qu'femmer en garde contre les pages et les sites web suspectés, en affirmant qu'il ne faut prendre des informations à l'instruction sur n'importe quelle affaire communautaire qu'est des sites officiels de l'État, chacun dans le cadre de ses compétences et le travail qui lui est confié. Oh Allah, affirme-nous sur ta religion, préserve nos pères et mères, notre Égypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, traduit et présenté par Dr. Kamil Gadal.